Il est interdit d'être vieux, Emmanuel Monnier sur Judaïque FM Bonsoir à tous et bienvenue dans Il est interdit d'être vieux, un numéro aujourd'hui consacré à Olivier Rey et à son dernier ouvrage L'idolâtrie de la vie qui vient de paraître dans la collection Tracte chez Gallimard. Olivier Rey, vous êtes philosophe, vous êtes mathématicien, vous avez publié une dizaine d'essais et de romans. Bienvenue et bonsoir. Bonjour. Bonsoir, nous sommes le soir. Vous venez donc de publier L'idolâtrie de la vie qui est une réflexion sur la valeur et le rapport qu'on a à la vie et du coup forcément à la mort aussi. à travers l'exemple du coronavirus ou donner d'autres exemples historiques notamment au début. Mais moi d'après ce que j'ai compris, la grande idée de l'ouvrage c'est que la vie aurait remplacé le sacré comme valeur refuge un petit peu et que nous exigeons en retour du fait qu'elle soit sauvegardée une toute puissance de l'État et de la science sur ce sujet. Ma première question, pourquoi est-ce que la vie et le recours à l'État ont remplacé le sacré ? Pourquoi il faut idolâtrer la vie aujourd'hui ? Oui en fait, dans le titre, normalement le mot vie aurait dû être entre guillemets et comme ça posait des problèmes typographiques, il n'y a pas de guillemets dans le titre mais il faut bien entendre que la vie dont je parle, l'idolâtrie de la vie, c'est une vie entendue en un sens particulier. C'est-à-dire en fait, c'est ce que Walter Benjamin appelait la vie nue, c'est-à-dire le simple fait d'être en vie. Parce qu'en fait, le sens du mot vie a beaucoup évolué, d'ailleurs j'ai fait une recherche dans les anciens dictionnaires et dans les dictionnaires français du XVIIe ou du XVIIIe siècle, la vie est définie comme l'union de l'âme et du corps et c'est seulement à la fin du XVIIIe siècle qu'on va passer à une nouvelle définition qui est un ensemble de fonctions qui sont en usage entre la naissance et la mort et on passe à une définition physiologique de la vie mais ce qui va se passer, c'est qu'auparavant, il y avait une forme de sacré qui entourait la vie mais la vie au sens de l'union de l'âme et du corps la vie au sens où le Seigneur dit à Moïse dans la Torah j'ai placé devant toi la vie et la mort choisis la vie la vie dont Jésus dit dans les évangiles, je suis la vie et de cette vie-là, qui était entourée d'un sacré il va y avoir un transfert de sacré sur la vie entendue au sens physiologique du terme et c'est pour ça qu'on est dans une situation assez étrange où à la fois on a changé le sens du mot vie mais on a gardé le sacré qui l'entourait et l'expression d'Emmanuel Macron qui disait qu'il fallait sauver des vies à tout prix quoi qu'il en coûte en fait, sauver des vies, on sent toute la charge de ces mots qui nous sont légués par l'histoire et en même temps, les vies qu'il fallait sauver, c'était dans un sens purement physiologique c'est pour ça qu'on est dans une situation étrange et que, à mon avis, le vocable idolâtrie est à sa place puisque l'idolâtrie s'est placée du sacré là où il ne s'est pas vraiment justifié Et le sacré, justement, il est peut-être aussi représenté un peu par l'État vu que le citoyen pense qu'il doit être tout puissant en tout cas, c'est l'idée que vous instillez dans cet ouvrage Pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi on en est arrivé avant ? Donc, effectivement, il y avait Dieu on pensait que Dieu était tout puissant ce qui est un peu un euphémisme et maintenant, c'est l'État On se réfère à l'État et s'il y a des morts, c'est de la faute de l'État Pourquoi ? Oui, enfin, ce qui m'a beaucoup frappé dans cet épisode c'est que, bon, la première politique qui était imaginée par les gouvernements que ce soit explicitement dit comme ce fut le cas au Royaume-Uni avec Boris Johnson ou implicitement dans beaucoup d'autres pays c'était de se dire on ne va pas paralyser l'activité pour un petit virus et on va laisser les choses passer même s'il y a un peu de dégâts, tant pis Et puis, quand il y a eu certaines projections statistiques qui sont sorties, qui ont dit que ça risquait quand même de faire énormément de morts à ce moment-là, il y a eu un revirement total et il a fallu, en catastrophe, confiner tout le monde Mais ce que ça a révélé, à mon sens c'est que le fondement du contrat social aujourd'hui qui lie les gouvernants au gouverné c'est le fait que le premier réquisite des gouvernés c'est que l'État protège leur vie individuelle c'est Hobbes au XVIIe siècle au sortir des guerres de religion qui avaient complètement déchiré l'Angleterre qui avait imaginé refaire un contrat social où le citoyen acceptait d'aliéner sa liberté native à l'État qu'il appelait le Léviathan en échange de quoi ? Il était protégé Il était protégé de la mort violente Il me semble que l'épisode qu'on vient de vivre donne vraiment raison ici à Hobbes mais il est vraiment apparu que la première attente des citoyens vis-à-vis de l'État c'était qu'ils protègent leur vie individuelle Il y a une autre protection qu'attendent les citoyens de l'État d'une certaine manière et là vous êtes assez sévère et assez narquois c'est quand vous parlez de l'éducation nationale et du guide parents confinés vous dites bon bah non seulement finalement on s'en remet à l'État pour tout mais aussi pour l'éducation de nos propres enfants à tel point que l'État quand il se rend compte qu'on va se retrouver 24h sur 24 avec nos propres enfants il est obligé de publier un guide pour nous dire comment se comporter et vous dites bah l'éducation nationale finalement on lui a tellement demandé c'est devenu un fourre-tout que les parents ne servent finalement plus à rien Je dirais heureusement ils servent encore un petit peu à quelque chose mais c'est vrai qu'on a observé au cours des derniers siècles une forme de dérive on est passé d'une situation si vous voulez où pendant longtemps en fait l'État avait extrêmement peu de moyens extrêmement peu de moyens je commence d'ailleurs là-dessus en rappelant des exemples historiques au XVIIe siècle il y a eu des grandes famines qui ont ravagé l'Europe et la France en particulier et à ce moment-là personne n'avait pensé à mettre en cause le pouvoir royal parce qu'il y avait des famines c'était la faute à pas de chance c'était la faute aux mauvaises conditions météorologiques etc. Et plus le roi intervient et alors c'est au XVIIIe siècle que l'administration monarchique a essayé de s'organiser pour prévenir ces famines mais à partir du moment où l'État s'est impliqué pour prévenir ces famines quand il y a eu des famines on s'est mis à incriminer l'État qui n'avait pas pris les bonnes mesures pour les contrer et en fait petit à petit s'est mis en place un jeu assez pervers que le système démocratique n'a fait encore que renforcer c'est-à-dire que là on est dans une situation où pour se faire élire les candidats afin d'attirer sur leur nom leur suffrage doivent se présenter comme des gens qui s'ils sont élus régleront tous les problèmes qui seront tout puissants et réciproquement du côté de la population elles se laissent périodiquement prendre à cette illusion bon les choses ne vont pas bien mais nous avons trouvé quelqu'un qui va vraiment tout résoudre quitte ensuite à s'indigner quand les choses ne tournent pas comme il était prévu mais on a d'un côté des gouvernants qui jouent à une toute puissance qu'ils n'ont pas et de l'autre côté des gouvernés qui critiquent les gouvernants à proportion de la toute puissance qu'ils n'ont pas et qui s'indignent justement vous avez prononcé ce verbe ce mot vous êtes aussi assez en opposition avec la enfin c'est pas une maxime c'est cette espèce d'imprécation de Stéphane Essel qui dit indignez-vous vous vous dites non c'est pas la priorité de s'indigner pourquoi ? parce qu'aujourd'hui tout le monde est indigné en permanence contre tout donc franchement je pense que si notre monde a besoin de quelque chose aujourd'hui c'est certainement pas d'un surcroît d'un surcroît d'indignation et si je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas des motifs à s'indigner bien entendu mais il faut toujours garder quand même le fait que la révolte elle n'a de sens que sur le fond d'un assentiment premier à un monde qu'on juge bon et c'est précisément parce que ce monde est bon que l'on se révolte contre ceux qui le défigurent mais si on est en permanence dans l'indignation on oublie si vous voulez les véritables motifs que l'on a d'être indigné par ailleurs en fait on vit quand même on passe une existence extrêmement triste si on la passe du matin au soir à s'indigner dans l'indignation il y a une indignation qui revient assez souvent et qui est revenu avec le coronavirus quand il est venu le moment de s'interroger sur les coûts c'est il faut faire payer les riches et vous vous avez une réflexion sur la richesse vous dites avant c'était bien parce que les très riches les vénitiens les florentins ils investissaient dans de la pierre dans des monuments et finalement ils rendaient leur ville plus belle et on en a toujours des traces aujourd'hui aujourd'hui le problème c'est que les très riches les très grandes puissances financières elles n'investissent que dans du consommable et même vous dites elles enlaidissent notre environnement pourquoi vous avez cette sensation-là vraiment ? Oui attention je ne veux pas du tout dire qu'avant c'était très bien et que maintenant ça ne serait pas bien non non ce que je critiquais c'était effectivement par rapport au problème que nous pouvons rencontrer aujourd'hui cette idée simpliste qui est de l'argent il y en a dans la poche des riches on va le prendre et on va résoudre les problèmes bon je montre que c'est extrêmement compliqué puisque de toute façon les très riches ont une très grande faculté à échapper à l'impôt et donc c'est pas du tout facile à mettre en oeuvre comme programme et quand bien même on y arriverait bon bah on leur prendrait cet argent mais on leur prendrait une fois alors que les besoins que nous avons sont récurrents et donc même l'abondance ne serait que très ponctuelle et ça ne résoudrait pas les problèmes à long terme et puis par ailleurs effectivement ensuite il y a une idée qui est répandue qui est que les toutes grandes fortunes est forcément indécente moi j'aurais tendance à penser que c'est pas la fortune en elle-même qui est indécente alors bon il faudrait encore regarder la manière dont elle a été constituée les moyens par lesquels elle a été constituée peuvent être indécents mais la fortune en elle-même n'est pas indécente en revanche l'usage qui en effet peut être décent ou non et je remarquais effectivement que nous devons quand même énormément de choses que nous admirons toujours qui nous ont été léguées par les siècles passés et qui ont été financées par des grandes fortunes et je ne suis pas sûr que les grandes fortunes du XXe siècle ou du XXIe siècle lègueront à la postérité des choses de ce niveau-là on l'espère vous ne croyez pas par exemple à la fondation Louis Vuitton de Bernard Arnault vous pensez qu'elle en l'ait dit plus qu'elle parce que vous parlez des collections d'art contemporain vous dites finalement vous considérez ça un peu comme du périssable bah oui en fait l'art contemporain enfin bon c'est un peu un lieu commun maintenant de dire cela mais l'art contemporain en fait est devenu une forme de il y a la monnaie qu'on emploie habituellement il y a le bitcoin et pour un certain nombre de gens extrêmement riches pour des grandes fortunes l'art contemporain est devenu une monnaie parallèle qui est très pratique parce que elle échappe grandement à l'impôt puisqu'il y a partout des exemptions pour les oeuvres d'art et en fait il y a toute une partie de pseudo-artistes qui façonnent des marchandises qui se vendent sur ce marché de l'art contemporain et qui sert au placement de fortune il y a un autre thème que vous développez et que vous avez développé avant dans d'autres essais c'est celui du progrès technique et vous dites bah voilà le problème et on l'a vu avec le avec le coronavirus où on a recherché un vaccin un progrès à chaque fois c'est que à chaque fois qu'on est arrivé à un point où finalement tout progrès technique engendre plus de mal que de bien est-ce que vous pensez que la technique est devenue folle d'une certaine manière ? En tout cas il faut être très prudent quand on parle de la technique et absolument éviter les débats habituels entre technophiles et technophobes technophiles la technique nous libère les technophobes elles nous elles nous alienent il est clair que le rapport de l'être humain au monde a été d'emblée médiatisé par de par de la technique l'homme préhistorique façonné des silex par exemple mais enfin on sent bien aussi qu'entre le silex et la centrale nucléaire il y a quand même tellement de changements d'échelle que appliquer le même mot de technique à quelque chose qu'on ne fait qu'avec ses mains et à quelque chose qui dépend d'un immense système que personne ne maîtrise il s'est passé des choses et moi je suis assez sensible à un concept qu'avait introduit Ivan Illich qui est celui de seuil de contre-productivité où il dit que quand quelque chose se met en place au départ pour résoudre certaines difficultés on en tire des bénéfices mais il y a toujours de toute façon des inconvénients mais les bénéfices excèdent de beaucoup les inconvénients et puis au fur et à mesure que le système se développe on franchit un seuil de contre-productivité où les bénéfices qu'on en retire se mettent à être inférieurs aux inconvénients supplémentaires qui apparaissent et je pense que pour toute technique il y a quelque chose de cet ordre là et il me semble en fait en tout cas aujourd'hui que dans un certain nombre de secteurs nous sommes à ces seuils de contre-productivité voire nous les avons nous les avons dépassés et pour ce qui est justement de la vie c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'au cours des derniers siècles grâce au développement technique on a augmenté énormément l'espérance de vie mais en réalité avec des moyens relativement simples ce qui a le plus permis d'augmentation de l'espérance de vie c'est d'abord des mesures d'hygiène publique les égouts par exemple un bon réseau d'égouts dans les grandes villes a énormément fait augmenter l'espérance de vie après la seconde guerre mondiale il y a eu aussi les antibiotiques et en fait là dessus la médecine de pointe d'aujourd'hui ne rajoute pas grand chose et en fait vous voyez la question des rendements décroissants c'est à dire qu'au début par des mesures relativement simples on gagne beaucoup et puis plus ça va plus il faut déployer des moyens énormes pour gagner pas grand chose et au bout d'un moment effectivement on peut se poser la question de l'optimum qu'il faudrait trouver il y a une un philosophe aussi un essayiste que vous reprenez qui est Marcel Gauchet et vous reprenez sa phrase quand il dit il faut que nous quittions notre statut de dépendant à prétention d'indépendance comment faire ? ben voilà je pense que c'est le plus grand défi auquel nous soyons nous soyons confrontés aujourd'hui en fait dans les sociétés communautaires anciennes à l'intérieur de la communauté les êtres humains étaient fortement dépendants les uns des autres parce que en fait un être humain n'est pas une unité de survie ou très 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 peu c'est d'ailleurs l'absurdité qu'il y a des survivalistes qui font des provisions chez eux et qui accumulent des armes et comme si un être humain ou même à l'échelle de la famille ça n'est pas une entité viable bon c'est seulement les communautés qui peuvent être qui peuvent être viables mais à l'intérieur de ces communautés de taille relativement réduite les gens connaissaient la dépendance qu'ils avaient les uns des autres ils dépendaient de peu de gens finalement de quelques centaines de personnes mais ils connaissaient cette dépendance à partir du moment où on est rentré dans les grandes sociétés industrielles en fait la dépendance des êtres humains que nous avons tous les uns envers les autres elle est médiatisée par le fonctionnement énorme du système et alors on arrive à ce paradoxe qu'avait très bien vu Durkheim à la fin du 19ème siècle c'est que nous sommes dépendants de plus de monde que nous ne l'avons jamais été parce que maintenant quand nous mangeons par exemple on sait de moins en moins faire de choses avec nos mains oui oui et puis quand on mange en fait il y a probablement des millions de personnes qui ont été impliquées dans le processus dans le processus de culture de transport de transformation etc mais tout cela nous est caché en fait parce qu'on paye au supermarché sa nourriture et contre cet argent en fait on obtient ce dont on avait ce dont on avait besoin et donc en fait on est complètement dépendant du système mais comme cette dépendance elle est masquée par le système financier et bien en fait on a l'impression d'être indépendant donc en fait c'est ça c'est indépendant à prétention d'indépendance la dernière phrase de votre ouvrage c'est quand on ne peut plus donner sa vie il ne reste plus qu'à la conserver est-ce que vous avez la sensation qu'on est de moins en moins capable de mourir pour une idée c'est-à-dire pour la patrie pour une quelconque autre idée mais qu'on est capable de mourir simplement finalement pour sauvegarder la vie on meurt pour la vie ici bah oui là vous faites référence à un passage enfin je cite à un moment donné une phrase terrible d'un personnage de Céline d'un voyage au bout de la nuit qui dit qui a été soldat de la grande guerre qui a été blessé et puis qui ensuite feint la folie pour ne pas retourner au front et qui dit qui avoue il n'y a que la vie qui compte en fait il était parti au combat pour sauver la patrie et après tout ce qu'il veut c'est sauver sa peau mais ce que je pense c'est qu'à travers ce personnage on saisit quelque chose d'un basculement qui s'est produit au moment de la grande guerre c'est pas pour elle mérite vraiment son nom de grande guerre au moment de la première guerre mondiale en fait les gens sont partis au combat avec l'idée qu'ils allaient l'Europe s'était transformée à la fin du 19ème siècle de manière absolument gigantesque on était passé massivement d'une civilisation rurale à une civilisation industrielle et pour beaucoup de gens en allant à la guerre c'était rejeter ce monde de l'argent ce monde de l'industrie pour renouer avec des vertus ancestrales et puis ce qui s'est passé c'est que la première guerre mondiale s'est révélée une guerre industrielle c'est-à-dire que les gens n'ont pas du tout fui l'industrie pour aller à la guerre ils se sont retrouvés dans une intensification même de l'industrie et à ce moment-là mourir pour la patrie a perdu une grande partie de son sens parce que finalement ça ne faisait pas appel tellement au courage ou aux vertus héroïques mais plutôt à subir et ça finissait par sauver sa propre peau comme pour le personnage de Bardamu on peut le regretter mais on vous invite en tout cas vous éditeurs de Judaïque FM à vous faire votre propre opinion vous pouvez vous procurer l'idolâtrie de la vie c'est chez Tracte chez Gallimard et nous on va passer maintenant à la deuxième partie de l'émission qui est plus centrée sur vous Olivier Rey et on va parler on va continuer de parler du rapport à la vie à travers la culture et on va commencer par le cinéma vous m'avez dit que vous alliez d'un spectre de Dreyer à Starship Troopers moi Starship Troopers c'était plus mon univers donc j'ai choisi Starship Troopers et c'est un film qui est sorti en 97 Paul Verhoeven est le réalisateur on va écouter un extrait de ce film c'est le discours du lieutenant Rajek avant d'envoyer ses troupes au combat je m'adresse surtout à vous les bleus j'ai une règle d'or et une seule tout le monde se bat personne ne se barre le premier qui se dégonfle je le descends est-ce que c'est compris ? à vos ordres maintenant bienvenue chez les francs-tireurs les francs-tireurs de Rajek repos et écoutez-moi on a un nouveau Sky Marsha et un nouveau plan de bataille on va nettoyer les systèmes à la périphérie de Klandatou mais une planète à la fois demain on s'attaque à Tango Uria dès que la flotte a congelé la planète on débarque pour le ravalement bon courage ce film c'est un film de science-fiction de guerre donc c'est un film assez grand public on peut pas qualifier ça de ça de blockbuster mais c'est assez facile à regarder on va dire mais c'est aussi une dénonciation totale de l'impérialisme américain ça a été interprété comme une dénonciation du fascisme aussi une dénonciation du militarisme vous le regardez avec quel oeil ? d'abord c'est très agréable à regarder il faut quand même bien le dire je trouve et il y a un côté divertissement c'est du grand cinéma et puis par ailleurs Verhoeven avait été recruté pour tourner ce film parce qu'il avait tourné auparavant déjà des grosses machines il y avait Total Recall avant Total Recall Basic Instinct et en fait il a pris un roman de science-fiction écrit par Robert Heinlein qui était un maître de la science-fiction mais qui avait écrit son livre vraiment au premier degré et Verhoeven a tout tourné au second degré et on a fait quand même une charge assez terrible contre un certain impérialisme américain ce qui est déjà très amusant à la fin du film justement c'est que les combattants doivent affronter des arachnides et tout à la fin du film ils découvrent qu'en fait ces arachnides ont un cerveau voilà ça va remettre en cause toute leur conception du monde alors vous l'avez rappelé dans Starship Troopers les personnages principaux les terriens se battent pour essayer de sauver la terre face aux arachnides pour que leurs enfants soient en mesure d'en profiter c'est toujours l'enjeu transmettre une terre en bon état aux générations futures c'est notre ambition et il faut aussi leur transmettre de la musique c'est aussi important il n'y a pas que la terre et vous Olivier Rey si vous ne deviez transmettre qu'un seul morceau à ceux qui viendront après nous ce serait de la musique sacrée et on va écouter tout de suite le Miserere qui est une polyphonie composée par Allegri en 1639 ici il est interprété par le chœur londonien Ténébraï 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 Sous-titrage Ténébraï 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 Miseré ça signifie prends pitié en latin tout le texte c'est d'ailleurs un acte de contrition de pardon à Dieu c'est aussi un psaume le texte le psaume 50 qui a été écrit par le roi David est-ce que vous si vous avez choisi ce morceau c'est que vous pensez qu'il peut tirer vers le haut les générations futures c'est ça ? ce que j'aime toujours beaucoup dans la musique c'est le fait que dans le chant il peut y avoir une forme de tension entre le sens qui est véhiculé par les paroles et le sens qui se dégage de de la musique et donc là on a dans les paroles c'est Seigneur prend pitié et en même temps on a cette musique donc c'est un acte plutôt où on s'abaisse et il y a cette en même temps la musique élève et j'aime beaucoup cette cette articulation qu'on peut retrouver dans diverses formes et dans beaucoup de musique alors la musique comme comme tout art quand il est bien réalisé bien maîtrisé il a quand même pour objectif de nous élever et il y en a un qui a cherché à s'élever toute sa vie et qui a écrit également un ouvrage intitulé La musique c'est Mishima Yukio Mishima qui est sans doute considéré comme l'un des plus grands écrivains japonais du 20ème siècle il a écrit La mère de la fertilité entre 65 et 70 parce que c'est une tétralogie donc 4 tomes dont le dernier enfin dont les 4 sont un peu considérés comme son testament puisqu'il se il se il se suicide dans la foulée après vous allez nous expliquer pourquoi dans quelques instances La mère de la fertilité est un roman voire le roman qui qui vous a le plus marqué mais on va écouter d'abord tout de suite Mishima Je trouve que la prospérité économique nous apporte déjà un sentiment d'ennui qu'elle apporte un énorme vide spirituel et inspire une insupportable lassitude surtout chez les intellectuels mais je crois pas seulement chez les intellectuels mais aussi parmi les jeunes générations et une bonne part de la population je crois qu'actuellement nous sommes toujours insatisfait jamais content et nous ne pouvons faire confiance à une telle prospérité économique nous héritons de la tradition des samouraïs qui vivaient pour l'honneur et le spirituel et qui vous savez méprisaient l'argent alors Mishima il parlait français mais là il parlait très bien français mais en interview en général il voulait tellement être précis qu'à chaque fois il changeait de lande mais c'est drôle parce que moi je trouve que cet extrait il rejoint pas mal ce que vous avez écrit dans l'idolâtrie de la vie à savoir que plus la prospérité grandit finalement là c'est pas plus on se plaint mais c'est un peu ça c'est moins on est content en tout cas c'est à dire si on voit que le bonheur c'est quand même une certaine adéquation entre les besoins et puis les moyens de les satisfaire en fait on se dit en augmentant les moyens de satisfaire nos besoins on va gagner en bonheur mais en fait il y a un moment donné aussi un seuil qui est pervers qui est franchi c'est à dire que la croissance des moyens nous invite à faire sans cesse croître nos besoins qui vont croître encore plus vite que les moyens ce qui fait que paradoxalement plus on a de moyens plus on est insatisfait alors Mishima je vais quand même vous interroger là-dessus parce que c'est un c'est un personnage extrêmement connu dans la littérature mais malheureusement il est surtout connu enfin en France en tout cas pour son suicide donc magistral et spectaculaire à la télévision on va pas parler de ça parce qu'on a suffisamment parlé mais plutôt de son roman donc la mère de la fertilité en plus moi je suis intéressé parce que j'ai commencé Neige de Princesan donc ça je vais pouvoir avoir un avis mais vous pourquoi est-ce que c'est un écrivain qui j'imagine vous fascine parce que quand on aime Mishima il ne peut que vous fasciner une chose qui me frappe beaucoup dans Mishima c'est la présence permanente de la vie à l'intérieur de ses écrits bon par ailleurs pour la mère de la fertilité comme vous l'avez dit c'est une tétralogie et en fait ce qui se passe c'est que dans chaque livre en fait il se succède temporellement et dans chacun des livres on suit une jeune personne jeune homme ou une jeune femme en gros de son enfance jusqu'à 20 ou 25 ans où elle va mourir et pendant ce temps là en fait il y a un personnage qui au début dans le premier roman est jeune et puis qui lui va vieillir au fur et à mesure que les tomes vont se succéder donc il va être les témoins il va être le témoin de cette succession de jeunes gens qui meurent à la fin de chaque à la fin de chaque tome et en fait là il se place dans une perspective du bouddhisme il voit chaque nouvelle personne qui apparaît dans les romans qui succèdent comme la réincarnation de celle qui était morte à la fin du roman précédent et en réalité ce qu'il veut illustrer par là c'est aussi ce qui arrive au Japon mais là le Japon pourrait dire aussi que c'est n'importe quel pays qui se modernise c'est le fait que vivre c'est aussi se transformer et que forcément dans cette transformation il y a des choses qui disparaissent il y a des choses qui apparaissent mais c'est à ce prix là que l'entité se conserve sauf que dans le quatrième tome en fait il s'aperçoit que la personne la quatrième personne qu'il avait prise pour la réincarnation des trois précédentes en fait n'est pas sa réincarnation et en fait c'est son analyse c'est que le Japon par exemple qui était un Japon médiéval qui s'est réformé à l'ère Meiji en fait c'était cette réforme était précisément la condition pour que le Japon continue et là ce qui l'inquiétait dans le dernier taupe c'était que le Japon était en train finalement au nom de l'adaptation à ce qu'il fallait enfin les moyens qu'il prenait pour survivre en fait étaient une manière de tuer le Japon c'est pour ça que Mishima à la fin de ce livre s'est lui-même suicidé et donc en fait il fallait absolument qu'il termine la mère de la fertilité avant de se suicider puisque finalement son suicide était une forme d'illustration de ce qu'il avait écrit et donc en fait c'est un peu une sorte la mère de la fertilité et le suicide de Mishima c'est une sorte d'oeuvre d'art totale on pourrait dire c'est oui et c'est en tout cas ça nous confronte vraiment à une question qui je pense peut tous nous habiter aujourd'hui c'est on voit que les transformations du monde nous obligent à de profondes transformations pour perdurer et en même temps il y a certaines transformations auxquelles il n'y aurait pas de sens de consentir puisque si on y consentait ce ne serait plus nous qui survivraient donc voilà c'est cette en quoi la transformation c'est ce qui nous permet de vivre et en quoi c'est au contraire perdre ce pourquoi il valait la peine de vivre alors il y a un autre grand intellectuel grand esprit un philosophe cette fois qui lui n'est pas allé jusqu'à jusqu'à ce qu'a fait Mishima et qui a produit une oeuvre aussi extrêmement conséquente c'est grâce à lui vous m'avez dit que vous êtes venu en philosophie Friedrich Nietzsche alors Mishima lui son influence c'était plutôt les samouraïs Nietzsche c'est plutôt les présocratiques il a été vous dites le plus exigeant avec vous on va écouter Michel Onfray il a donné tout un cycle de cours sur Nietzsche il évoque ici un de ses thèmes clés qui est la volonté de puissance dans la vie nous dit Nietzsche il y a un triomphe total du gaspillage de l'abondance de la profusion et une prépondérance de la croissance de l'expansion de la volonté de puissance qui est volonté de vie l'expression est de lui de Nietzsche la volonté de puissance est volonté de vie donc pas besoin de fantasmer sur la volonté de puissance en imaginant que ce serait je ne sais quel désir de s'emparer d'autrui de le dominer et de le détruire ça c'est un fantasme total c'est un fantasme post-nazi je dirais c'est une lecture qui laisse croire que la lecture nazie était une lecture juste et bonne or c'était une lecture fautive il faut arrêter de croire que la volonté de puissance c'est la volonté d'empire sur autrui ce n'est pas comme ça qu'il faut penser les choses sûrement pas en termes de morale mais en termes de science physique voire en termes presque de biologie ou en termes de botanique il n'y a pas de morale dans la botanique quand une fleur pousse elle ne fait ni le bien ni le mal elle est par-delà le bien et le mal elle obéit à ce qu'il a fait être et cette énergie qui la constitue c'est la volonté de puissance vous êtes d'accord avec cette interprétation de Michel Enfray ? oui il y aurait beaucoup moyennement il y aurait beaucoup de choses à dire mais en tout cas moi j'ai une dette infinie envers Nietzsche en fait c'est un philosophe très particulier parce que et c'est pour ça qu'il peut autant séduire la jeunesse et c'est pour ça que beaucoup de personnes jeunes sont entrées en philosophie par Nietzsche c'est que Nietzsche est un philosophe qui demande à son lecteur quelque chose en fait quand on lit Nietzsche Nietzsche dit tu dois changer ta vie voilà tu dois pas écouter de la musique en même temps mais il y a quelque chose ça rie le coeur raconte un très beau poème c'était à l'époque où il était à Paris il est visité le Louvre et il était tombé en arrêt devant un torse grec d'une statue grecque et il avait été marqué par la beauté de cette statue et en fait ça se termine en disant cette statue qu'est-ce qu'elle lui dit elle lui dit tu dois changer tu dois changer ta vie tu dois être à la hauteur de ce que te propose cette statue et en fait Nietzsche il met en mouvement comme ça c'est pas de la spéculation pour la spéculation et à un moment donné enfin quand on lit Nietzsche il dit il faut agir après oui enfin il dit tu dois changer que veux-tu faire de ta vie alors je ne dis pas qu'ensuite les réponses soient forcément dans Nietzsche mais Nietzsche est une voie d'entrée alors Nietzsche on pourrait dire qui fait partie de la culture germanique je ne sais pas si Angela Merkel serait d'accord ou Emmanuel Macron puisqu'en tout cas vous il y a une phrase qui vous a alors je ne sais pas si elle vous a agacé ou surprise vous allez nous dire c'est le moment où Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017 déclare il n'y a pas une culture française on va écouter Emmanuel Macron et on en discute juste après j'ai dit il n'y a pas une culture française mais c'est la vérité ou alors que ceux qui disent cela aillent me dire si Picasso Chagall et quelques autres sont dans la culture française dans leur définition parce que moi l'art français je ne l'ai jamais vu il y a il y a des cultures et il y a bien une culture qui est en France nous avons notre culture notre littérature notre peinture nos valeurs qui vont avec notre langue qui est ce qui nous tient et c'est la fierté de ce pays est-ce que vous l'avez déjà vu vous ne serait-ce qu'une fois l'art français oui c'est assez curieux parce que de toute façon tous les musées du monde sont un peu organisés comme ça il y a des salles de peinture française de peinture espagnole de peinture enfin et puis moi ce qui m'a surtout frappé c'est on peut discuter à l'infini autour de ces de ces vocables mais ce qui m'a surtout frappé c'est que là celui qui s'exprime c'est un candidat à l'élection présidentielle et c'est celui qui va être élu et que pour être élu à la présidence de la république française il soit bon pendant la campagne de dire qu'il n'y a pas une culture française et il n'y a pas d'art français je trouve ça quand même assez curieux bon mais c'est comme ça je pense que vous n'avez pas été le seul à avoir été surpris Alain Finkielkraut aussi que l'on salue qui officie ici l'avait vivement critiqué sur ce point et depuis 1985 Alain Finkielkraut il anime l'émission et il produit l'émission réplique sur France Culture c'est votre émission favorite Olivier Rey et on va en écouter tout de suite un extrait qui date de 2002 en 1927 Freud diagnostique un malaise dans la civilisation et c'est à l'excès de répression sexuelle qu'il impute ce malaise en 2002 c'est la jouissance le combat contre la répression et le démantèlement de ce qui reste d'ordre moral qui sont partout à l'ordre du jour comme le note chacun à sa façon le psychanalyste Charles Melman dans L'homme sans gravité un livre de dialogue avec Jean-Pierre Lebrun et l'écrivain Philippe Muray dans le troisième volume de ses exorcismes spirituels d'où ma question notre civilisation est-elle dérie de son malaise ou bien un tout autre malaise a-t-il pris le relais de celui dont Freud a fait naguère la description réplique donc c'est une émission qui est devenue historique maintenant c'est 1300 émissions plus de 1300 plus de 2000 invités vous pourquoi est-ce que vous êtes un auditeur régulier de réplique c'est une des émissions que je trouve les plus intéressantes dans celles qui nous sont proposées et puis ce que j'apprécie énormément c'est le fait que Alain Finkielkraut ne dissimule pas ce qu'il pense quelles sont ses quelles sont ses positions il intervient il exprime ses opinions mais en même temps il laisse parfaitement s'exprimer les personnes qui ne sont pas de son avis et puis il a toujours un positionnement extrêmement juste de sa parole c'est-à-dire que dans son émission les choses restent toujours sur le plan des idées et on n'en vient absolument jamais à des arguments adominem et Dieu sait pourtant qu'il y aurait parfois matière et voilà je pense que dans le paysage intellectuel français cette émission joue un rôle très important Réplique c'est donc une émission qui vous plaît qui envoie des stimulus positifs à votre cerveau et on va écouter on va continuer à envoyer des stimulus positifs avec la chanson qui a pour vertu de vous apaiser c'est Louride en 1972 il sortait son plus grand tube alors il le saura que plus tard produit par David Bowie c'est la chanson qui a pour effet de vous apaiser on écoute Perfect Day Just a perfect day Feed animals in the zoo Then later A movie too And then home Oh it's such a perfect day I'm glad I spent it with you Oh such a perfect day You just keep me hanging on You just keep me hanging on Est-ce que quand vous écoutez cette chanson comme Louride vous avez envie de boire de la sangria dans un parc et de nourrir des animaux dans un zoo Oui ils vont au cinéma aussi enfin des choses très simples Bon j'ai choisi celle-là mais à vrai dire j'aime à peu près tout chez Louride donc C'est un interprète un musicien qui vous apaise et on va écouter maintenant il n'y a pas de raison on va passer entre lui et Léonard Cohen On l'a déjà écouté du Léonard Cohen dans cette émission vous avez bien fait on n'avait pas écouté de Louride et on va écouter et c'est le dernier extrait qu'on va écouter ça va être le dégoût de Souchon comme ça on change totalement d'univers et on va écouter tout de suite le dégoût d'Alain Souchon petit garçon le ballon rond il rebondit trois bouts mais c'est qu'une boule qui va pas très loin qui roule qui fascine les foules alors tape dedans ça fera un peu passer le temps mais moi je voulais qu'il s'envole qu'il reste pas seulement football c'était les dimanches à mer au grand air que c'est C'est terrible on va terminer là-dessus il reste une minute il reste une minute d'émission vous n'auriez même pas le temps de vous justifier simplement je vais vous simplement vous dire qu'Olivier Arèche lui avait demandé une chanson engagée il m'a dit non je mettrai une chanson dégagée et c'est le dégoût donc on va rester là-dessus c'est la fin de cette émission merci à vous Olivier Rennes d'avoir parlé de votre dernier ouvrage je rappelle l'idolâtrie de la vie chez Gallimard merci pour Starship Troopers pour Mishima pour Nietzsche pour Macron et puis on vous souhaite de passer des vacances en Suisse donc dans un chalet en Angadine avec l'argent que vous aurez amassé grâce à l'idolâtrie de la vie et puis moi je vous dis à la semaine prochaine j'aurai le plaisir d'avoir non pas un invité mais deux un duo il s'agit de Sarah Ben Abdallah et Alexis Lebon ils forment le groupe Mauvais Oeil qui vient de sortir un EP qui s'appelle Mektoub je vous dis à la semaine prochaine passez une bonne soirée salut il est interdit d'être vieux Emmanuel Monnier sur Judaïque FM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada